La création est imparfaite. Ceci a été voulu par Dieu et ainsi en est-il pour la nature humaine. Ne dit-on pas d'ailleurs que nul n'est parfait ? Néanmoins, notre mission est de progresser jour après jour, sans se laisser décourager, en aspirant à la perfection, même si celle-ci reste certainement inaccessible à l'homme. La paracha de Mishpatim fait allusion à ce concept. Le verset nous dit « vous servirez l'éternel votre Dieu », puis la Torah enchaîne par ces mots « nulle femme ne perdra son enfant, nul ne sera stérile, je te ferai vivre des jours pleins ». Cette idée s'articule alors en trois temps. Vous servirez l'éternel votre Dieu. Lorsque l'on s'investit véritablement dans sa mission, on atteint des dimensions insoupçonnables. On peut dire alors que sa démarche est féconde et productive. En revanche, l'autosatisfaction stoppe la dynamique de progression. Nul femme ne perdra son enfant, nul ne sera stérile. Il s'agit alors d'une fausse couche morale, car l'action devient stérile. Pour mener à bien sa mission, l'homme doit prendre conscience de l'importance de chaque instant de vie que Dieu lui alloue. Lorsqu'un juif montre un tel niveau d'abnégation, il est assuré que Hachem le gratifiera d'une vie pleine de sens. Et même si certains jours, il a manqué à l'appel, ou pire, s'il a agi de manière contre-productive, Dieu promet pourtant dans ses versets qu'il réparera les jours manquants. Finalement, tous ces jours seront devenus complets. Sous-titrage ST' 501